Saint Valentin oblige, parlons d'amour, et plus particulièrement de la correspondance de Marguerite et Léon. Alors Léon et Marguerite, ce sont deux amoureux qui se sont rencontrés le jour de Mardi Gras 1914 à Paris, donc le 21 février, et qui vont en fait vivre leur relation avec malheureusement la grande guerre qui va éclater au mois d'août. Et donc ils vont s'échanger au total 1531 lettres du mois d'août 1914 jusqu'au mois d'août 1918. Des lettres qui font l'objet de visites guidées au mémorial 1418 de Souchet. Alors nous avons une version numérisée de certaines lettres, puisque Pierre Mathiot, qui est scénariste et documentaliste, qui possède les lettres, les garde précieusement. Donc nous on a simplement des copies numérisées, et la visite guidée qu'on propose, en rapport avec l'histoire de Marguerite et Léon, c'est de lire certains passages justement de ces lettres. Il y a eu tout un travail de retranscription, il y a eu un travail d'analyse, il y a des informations sur la vie quotidienne dans les tranchées, des moments intimes, voire érotiques, entre Marguerite et Léon, avec aussi des dessins qui sont parfois explicites, et des moments de complicité. On est vraiment sur une thématique de l'amour dans leurs lettres. L'amour et la guerre, un paradoxe mis en avant par le musée dans ces visites guidées. C'est automatiquement une visite guidée, avec moi-même, qu'on propose durant tout le mois de février, chaque samedi, donc le samedi ça sera le 17, et si je ne me trompe pas, le samedi d'après, à 16h, donc de 16h à 16h45, où on retrace l'histoire de ces deux jeunes amoureux pleins d'espoir en temps de guerre, et où on va lire des extraits de ces lettres. Ces visites ne sont pas la seule activité que propose le mémorial pour les vacances scolaires à venir. On a toute une programmation, chaque samedi on a une visite guidée de notre exposition temporaire Jeux de guerre, à 15h. Chaque mercredi on a un atelier de maquettes pour les enfants, donc où ils construisent un avion en carton. On a aussi une visite axée sur le décrypte, le vrai du faux, où on doit faire la différence dans la réalité de la guerre face à ce qui est présenté dans les jeux vidéo. Donc on a toute une programmation, aussi bien pour les enfants, adolescents et adultes, donc public familial en général. Une programmation visible sur le site du mémorial. Pour les réservations c'est automatiquement sur notre site internet, donc memorial1418.com, et vous y trouverez tous les renseignements, les tarifs et les informations et les créneaux de visite.